Les amis, si vous aimez notre chaîne Youtube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao ! Je vais faire semblant de dormir devant les gens qui passent pour voir si les gens vont me voler l'argent même en étant SDF. C'est parti ! Bon voilà les gars, donc je vais me poser avec le carton, la casquette avec de l'argent dedans, on va mettre 50€ maintenant, regardez. Ils sont là, on vient de les retirer. Paf ! Je vais les poser comme ça et on va voir qui c'est qui va vouloir venir me les voler. Le caméraman il va se mettre en face, il va se cacher et on atteint les gens. Ah bon, je ne devrais pas laisser les sous comme ça. Hein ? Je ne devrais pas laisser les sous comme ça. Quelle sous, oh putain ! Ah bon, il y a plein de crassons. Ah, tu crois qu'on peut me les voler ? Ouais, ouais, voilà. Ah putain, je ne sais pas qui c'est qui m'a laissé ça, mais... Ah putain, merci ! Bon, c'est passé le mois d'hiver quand même. Merci frégo, merci ! Donc tu restes aussi pas là toi ? Non, c'est à la fois que je viens là. Merci Mac, hein ! Merci beaucoup ! Joyeux Noël frégo ! Merci ! A plus, merci ! Bon les gars, là, on change d'endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais comme vous avez pu l'apercevoir, il y a une personne qui s'est arrêtée et au lieu de me voler, clairement dit de faire attention à mon argent. Et en plus de ça, il m'a donné 10 balles. J'ai voulu la rattraper après la vidéo pour y laisser une caméra cachée, on n'est plus retombé dessus. Mais voilà, c'est gentil pour vous dire qu'il y a des gens encore gentils, donc là, on change d'endroit. On va voir s'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de faire ça ou de me voler. Chou ! Pardon ? De quel argent vous parlez ? Celui-là, là. Vous en avez vu, vous êtes en bordeaux. Ah, c'est gentil. Ouais, prête à consulter. Ah, 50 euros. On a plein les bols par ici. Ah ouais ? Ouais, même si ça manque besoin. Moi, je me suis mis ici parce qu'il pleut dehors. Ouais, prête à consulter. Merci, merci beaucoup. Putain, lui, il m'a pris l'argent carrément, il me l'a mis dans la poche. Je te rends compte les gens comme ils sont bienveillants. J'ai failli m'endormir pour de vrai, les gars. Bon, les gars, le tournage était un peu compliqué parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et du coup, on va quand même tourner sous la pluie. Donc là, on va encore changer d'endroit. Parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup de monde à cet arrêt de bus. Je vais voir à quel arrêt de bus je vais me mettre ou à quel endroit je vais me mettre. On va réitérer encore une fois. Et là encore, comme vous l'avez pu l'apercevoir, on a trouvé une personne qui m'a carrément pris l'argent pour me le mettre dans la poche parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui volent. Donc il y a quand même encore des gens bienveillants. Et jusqu'à présent, il est tombé sur deux personnes qui étaient bienveillantes. On ne dit jamais 203. Donc, écoutez, pour l'instant, il n'y avait pas de mauvaises intentions et pas de mauvaises personnes pourvu que ça dure. J'ai vu les yeux fermés. Il y a quelqu'un qui est passé ou pas? Il y a quelqu'un qui est passé? Il a pris les sous? Gros, je n'ai pas entendu. J'avais les yeux fermés. Il y a quelqu'un qui a pris les sous? Il est parti là-bas? Bon, les gars, là, on est complètement perdus. On ne sait pas où il est le mec qui m'a pris les sous. Là, on va dans la direction que le caméraman l'a vu partir. Mais pour l'instant, je ne le trouve pas. S'il a pris une voiture encore, il est mort, les gars. Incroyable. Il a pris les 50 balles, il est parti. Il a hésité ou pas? Il a regardé. Il t'a regardé toi, c'était réveillé. Puis il s'appri, il s'est taillé. Si on ne le retrouve pas, il y a 50 euros dans le cul. Il est introuvable, ce bâtard. C'est lui, là. T'es sûr, c'est lui? J'ai joué, là. C'est lui, pardon? Bref, tu sois sûr. Il ne faut pas y aller comme ça et dire... Combien de pourcents que c'est lui? 95. Alors, on y va. Écoute, c'est ce qu'on va faire. Je vais me mettre en face. Toi, tu vas rester dans la voiture et tu vas filmer de la voiture. Côté passager. Ouais, et toi, tu filmes en face, OK? Vas-y, j'y vais. J'ai ramassé une pierre. Vous attendez le bus, monsieur? Oui. Dis-moi, tu peux me rendre mes sous avant que je t'explose la tête avec le rocher, s'il te plaît? J'ai joué. Mes sous. 50 euros que tu as volé, tout à l'heure. Tout à l'heure, je faisais semblant, je dormais. Je dormais avec une pancarte, donnais-moi une pièce. Et tu m'as pris les sous, il y avait 50 euros. Alors, je t'explique, je ne vais pas trop m'en aller avec moi. Parce que je vais te prendre, je vais t'exposer la tête avec la pierre. Pourquoi ne pas? Parce que comme ça, au moins, je t'expose de la tête avec et je récupère mes sous, je ne vais pas me donner. C'est bon? Je t'ai joué. Je n'ai pas eu le musée. Mais, mais, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de voler l'SDF? Je n'ai pas eu le musée. Parce que moi, j'ai eu le musée. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. En plus, je t'ai filmé. Je te le dis, depuis tout à l'heure, t'es filmé. Moi, ça, je fais. Depuis tout à l'heure, t'es filmé. Il y a une caméra, là, dans la voiture. Ça, c'est ma voiture. Il y a une caméra, là, et c'était une expérience sociale. Viens avec moi. Viens venir avec nous. Vas-y, mec. Vas-y, maintenant. Vas-y venir avec nous. Hein? Pourquoi tu te caches? Parce que j'ai une caméra. Ah oui, j'ai une caméra. Ah oui, j'ai une caméra. Tu vois le 50€ aux gens, frère. Ah, un SDF, tu vois le 50€? Ah, je te parle. Oh, je t'explique, tu es en train de me gonfler. Oh, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. On fait des vidéos sur YouTube, t'as compris? Maintenant, tu m'expliques pourquoi tu as fait ça? Tu m'expliques pourquoi tu vois l'un SDF? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de sous? C'est ça. C'est une excuse, ça? Parce que tu n'as pas de sous, alors tu vois l'un SDF, toi? Je fais que les pieds, c'était de maman, donc je peux me les profiter. Ah, c'est bien. Donc, je profite de pas, moi. Eh ouais, tu es désolé. Eh ouais, frère. Et tu as la chance, je ne suis pas SDF, hein? Parce que si j'étais vraiment SDF, que tu vois le 50€ à un SDF comme ça, frérot, il ne peut même plus manger à cause de toi. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire un truc très simple. Ton visage, là, si tu ne viens pas avec moi et qu'on ne trouve pas un arrangement de suite, là. Je vois que tu recommences pas. Non, mais moi, j'en sais quoi que tu ne vas pas recommencer. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais que tu ne vas pas recommencer? Et puis, même, le geste que tu as eu, tu m'as rendu les sous, c'est bien parce que je t'ai rattrapé. Mais un SDF qui se réveille et qui n'a pas de voiture, il ne revoit plus ses sous. Donc, là, maintenant, soit on trouve un arrangement, d'accord? Soit je mets ton visage sur Internet. C'est tout. Bah, plutôt un arrangement. Un arrangement? Ah, bah oui. Ah, bah, ça va. J'ai envie que ma tête soit sur Internet. Bon, vu que c'est comme ça, on va trouver un arrangement, d'accord? Bah, c'est quoi, comment? Là, on est dans une station de lavage. Comme vous pouvez le voir, à côté de moi, il y a un aspirateur. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire avec un aspirateur et une station de lavage? Nous avons notre ami, ici, là, d'un sac poubelle, relié directement à l'aspirateur, ici. Vous voyez l'aspirateur? Il est relié au sac poubelle. Notre ami baisse la tête parce qu'il a honte. Hop, et l'aspirateur, bien entendu, est relié à la machine. Et cette machine, on va y mettre 50 centimes pour aspirer toute la mauvaise âme qu'il a et tout le mauvais qu'il a en lui. Parce que voler un SDF, c'est pas bien, mon ami, pas vrai? Non, mais ça va, je t'ai dit pardon. Ouais, mais non. On va faire comme le ferait nos frères en marabout et on va lui aspirer tout ça, ok? Donc nous allons mettre... Le signe? Oh là là! C'est bon, c'est bon! Je te fais, merde! Allez! Je te fais, moi, je te fais, moi! Oh, je te fais! On peut partir tranquille. On peut partir là, tranquille. Au revoir, mon ami! Il y a des... Ah, mais je te fais, moi! Je te fais, moi, je te fais, moi! Bon. Mais je te fais, moi! Moi, je pense que c'est assez amusant. Ça va! Je te fais, moi! À plus! Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire dans le camouf, les amis? Ça va, lui! Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que lui aussi, il aura compris la leçon et qu'il ne volera plus jamais. Au moins, peut-être qu'il ne recommencera plus jamais. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne secondaire parce qu'on fait des vidéos aussi sur celle-là. Elle s'affiche ici à l'écran et le lien est dans la description. Je remercie toutes les personnes d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve mercredi à 18h, la semaine prochaine, pour une nouvelle expérience sociale ou un nouveau prank ou n'importe quoi. Voilà, merci d'avoir été là. Et surtout, quand vous voyez un SDF, aidez-le plutôt que de le démunir. C'était Camoff et je vous dis à très vite. Ciao! Sous-titrage ST' 501